Et voilà, comme chaque vendredi, c'est parti pour mon pari public que ce week-end, il est en MLS, c'est-à-dire aux Etats-Unis, dans le match Montréal contre New England Revolution. Alors, le match a lieu dimanche à 1h30. Mon pari et mon analyse tout de suite, mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Donc, ces deux clubs-là, Montréal, qui est en fait un club canadien, et reçoit New England Revolution, Montréal second au classement et New England Revolution sixième au classement. Au niveau des confrontations directes, donc le dernier match qui s'est joué entre Montréal et New England, c'était en septembre 2021, c'est terminé sur le score de 1 à 4. J'ai jeté aussi un œil sur les blessés, pardon, que tu vois ici, ok. Donc ici, ce sont les quatre personnes qui sont certaines de ne pas jouer. Je vais vérifier que ce ne sont pas des joueurs clés, c'est-à-dire qu'on n'a pas un top buteur là-dedans, vu que dans mon pari, j'aurais besoin que les deux équipes marquent, bien évidemment. Et donc, il me faut le top buteur quand il est présent, pas de soucis à ce niveau-là, ok. Ce ne sont pas des joueurs clés en termes de but. Alors, au niveau des statistiques, pourquoi je vais placer les deux équipes marques sur ce pari ? Both teams to score, BTTS ? Eh bien, parce que j'ai confiance en la capacité des deux équipes à inscrire au moins un but dans ce match. Quand on voit ici Montréal, eh bien, il a inscrit au moins un but dans 10 de ses 12 matchs à domicile. Et pour New England, eh bien, New England a inscrit au moins un but dans 11 de ses 13 matchs à l'extérieur. Donc, ce sont de très, très bonnes statistiques, comme tu peux le voir ici en termes de pourcentage, ok. Et si tu regardes directement le BTTS, vu que c'est ce qui m'intéresse, c'est juste énorme, ok. Vu qu'on a 75% de BTTS pour Montréal à domicile et 77% de BTTS pour New England à l'extérieur. Donc, c'est top de chez top. Au niveau de la cote du BTTS, alors, elle est un peu plus élevée que 1,70 sur Pinnacle. C'est celle-là que je te dirais de prendre. Mais tu vois que d'après Goal Profit, il y a de la value dans cette cote, ce qui est toujours un bon indicateur pour moi. Donc, c'est un feu vert de plus. Justement, au niveau de la cote, je te disais que si je vais sur les bookmakers.com voir le BTTS, la cote moyenne sur les bookmakers.com est de 1,76, ok. Mais Pinnacle est encore au sommet, vu qu'il fournit 1,74. Donc, pour ce pari pré-match, je te conseille vraiment Pinnacle ou PS 38-38, selon la région du monde dans laquelle tu vis. Si tu veux parier sur Pinnacle et PS 38-38, je te laisse dans la description de ce vidéo le lien du broker qui va te donner directement accès à Pinnacle. Et si en plus, tu as besoin de mon air pour être guidé dans tes démarches, j'ai filmé mon écran pour t'expliquer tout ça. C'est ma formation Betfair. Elle est gratuite. Je te mets aussi le lien dans la description de cette vidéo. Bref, tu n'as plus aucune excuse pour parier sur Pinnacle ou Orbitix. De toute façon, tu auras accès aux deux et tu es certain de toujours avoir les meilleures cotes. Je rappelle donc que ce match a lieu ce dimanche à 1h30 du matin. Attention, ne te fais pas piéger. C'est la nuit. Ok, les deux équipes marquent entre Montréal et New England. Prends-le à 1h74 actuellement sur Pinnacle, mise max 2% de taux capital. Je dis bien la mise max, tu peux miser moins. Et voilà, je pense que j'ai terminé. J'ai fait le tour de ce petit pari. Je te souhaite du succès pour ce week-end et à bientôt. Sous-titrage ST' 501